Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment j'ai fabriqué ma deuxième montre en partant de rien. L'idée de ce projet c'est évidemment de gommer toutes les erreurs que j'avais pu faire sur la première montre mais aussi d'aller plus loin dans la création et la fabrication de différentes caisses comme par exemple le bracelet, la couronne, les aiguilles. Maintenant je vais vous montrer étape par étape comment j'ai fabriqué cette montre là. Cette montre mécanique automatique que j'ai créée dans un univers céleste est un joyau de précision et de poésie. Avec ses trois aiguilles et son guichet d'âte, elle est le garant fidèle du temps qui passe. Sa complication principale, la phase de lune avec les deux hémisphères du globe, lui confère toute son originalité et son charme. L'idée principale de cette montre m'a été inspirée par le petit prince, comte adoré de mon enfance que l'on image souvent assis sur la lune. Chacune des huit phases de lune font écho aux différentes étapes de la vie et à l'aspect cyclique de cette dernière. Ce garde-temps est le compagnon fidèle qui témoignera de tous les moments d'une vie en y ajoutant une douce note d'élégance. Cette montre, je la voulais pour moi, avec des auteurs, des artistes qui me plaisaient. Et pour ça, je me suis inspiré de trois grands styles graphiques différents, à savoir Antoine de Saint-Exupéry avec le petit prince, Jules Verne et le steampunk. Alors, ce n'est pas forcément trois styles qui vont particulièrement bien ensemble, mais j'ai voulu les rassembler, les mélanger et créer quelque chose qui soit à la fois élégant et surtout intemporel. Le brief, maintenant. Je voulais évidemment gommer tous les problèmes que j'avais eus avec la précédente montre. Une montre beaucoup trop large, beaucoup trop épaisse, mais je voulais surtout fabriquer encore plus de pièces que je n'avais pas pu faire précédemment, par exemple avec le bracelet, avec les aiguilles ou la couronne. Là, j'ai vraiment tout fabriqué, tout côté, à la main. J'ai également voulu garder ma marque de fabrique, à savoir ces cornes flottantes que j'aime tant, mais aussi le guichet avec la date ou bien soit le jour d'avant et le jour d'après. Maintenant qu'on a défini les grandes lignes directrices de cette montre, et avant de passer à la partie design, il va falloir s'intéresser aux mouvements. Cette fois-ci, pas question d'aller chez ETA. Ça avait été très compliqué la première fois. Ils ne voulaient pas me vendre un seul mouvement. J'avais dû le trouver ailleurs. La documentation technique n'était pas disponible. Ça avait été très compliqué. Cette fois-ci, je suis allé voir Célita. Célita qui se sont montrés très sympathiques, sachant que je n'allais leur acheter qu'un seul mouvement. Et en général, les marques qui fabriquent des calibres, ils veulent en vendre 300, 500, 1000 pour une marque complète, une gamme complète. Quand on arrive et qu'on veut un seul mouvement, la négociation est toujours un petit peu compliquée, mais ils se sont montrés très sympathiques et ils m'ont vendu un seul mouvement. L'avantage, c'est que tout est disponible sur leur site. La documentation technique, l'aiguillage, toutes les informations dont j'avais besoin pour fabriquer la montre. Je choisis un calibre mécanique, évidemment, mécanique automatique, c'est-à-dire avec un rotor à l'arrière, avec comme particularité d'avoir une face de lune sur la totalité du cadran, ce qui va me permettre par la suite de vous montrer comment j'ai pu ouvrir sur le nord et sur le sud pour avoir les deux hémisphères. Je passe la commande, huit semaines plus tard, le mouvement est prêt, il me l'envoie, j'en profite pour commander d'autres petites pièces dont je vais avoir besoin. Et maintenant, on est prêt à passer à la phase du design. Sur la partie design, il faut utiliser l'outil avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Pour ma part, c'est Illustrator. On peut faire des sketchs à la main sur du papier, on peut utiliser Photoshop, on peut utiliser directement des logiciels création industrielle. Moi, je suis particulièrement à l'aise avec Illustrator, donc je me lance dessus et je commence à dessiner les différentes formes, les différents concepts. C'est assez facile parce que finalement, l'idée, elle est déjà quasiment créée dans ma tête, donc il n'y a plus qu'à mettre en image et partir sur la fabrication de tous ces composants qu'on peut voir actuellement à l'écran. J'avance étape par étape pour affiner, peaufiner, je montre, je discute avec d'autres personnes et j'essaie d'aller un peu plus loin dans cette recherche artistique, cette recherche de la forme, cette recherche de l'intemporalité. Et j'arrive à cette montre qui va être la version finale que nous allons fabriquer maintenant. Cette phase du design, elle est importante parce que c'est maintenant qu'on va définir la largeur et l'épaisseur de la montre. Vous vous souvenez, sur la première version que j'avais faite, c'était clairement un des problèmes liés à la conception, beaucoup trop large, beaucoup trop épaisse. Donc je fais ce qu'on appelle un empilement où je vais venir mettre le verre, le mouvement, le cadran, les aiguilles. Je viens succéder un peu toutes ces couches et ça va me permettre de définir l'épaisseur globale. Donc là, on travaille sur l'épaisseur du verre, sur les marges de sécurité qu'on peut optimiser ou non. Et ça nous permet d'arriver sur une montre qui fait finalement 12 mm. Quand la première faisait 16 mm, c'était énorme. 12 mm, on est clairement dans la norme. Donc c'est parfait. Sur la largeur, je rassure quelque chose qui me plaît. On est sur une montre relativement large avec 42 mm. Maintenant qu'on a validé le design sur Illustrator, il est temps de passer aux choses sérieuses en allant sur Solidworks et en fabriquant chaque pièce, indépendamment les unes des autres, et en faisant l'assemblage général. Sur Solidworks, c'est fort de ma première expérience, j'essaie de faire des choses qui sont beaucoup plus faciles à assembler et à monter. Parce qu'évidemment, créer le design d'une montre, c'est relativement simple. Fabriquer toutes les différentes pièces, c'est venir les assembler, les fixer, comment on les maintient, comment elles sont solidaires les unes des autres, etc. Là, on rentre clairement dans un domaine qui n'est plus du design, qui n'est plus de l'esthétique, mais qui est vraiment de l'ingénierie. Sur la première, ce n'était pas forcément mon point fort, je m'étais beaucoup fait aider. Là encore, sur cette étape, il y a eu quelques acteurs qui ont pu m'aider à résoudre certains problèmes. Tout ça, c'est une étape qui est finalement assez longue, mais qui est primordiale, parce que ce sont ces fichiers-là qu'on travaille sur Solidworks, qu'on va envoyer à nos différents prestataires pour fabriquer les pièces. Donc évidemment, il faut connaître les méthodes de fabrication, celles qu'on va utiliser, est-ce que ça va être de l'impression 3D, est-ce que ça va être de la gravure chimique, est-ce que ça va être de l'usinage CNC ? Il y a tout un tas de panels qu'on peut utiliser. Il faut être capable, pour chaque composant, se dire, est-ce que c'est fabricable ? Maintenant qu'on a fabriqué la montre sur Solidworks, on sait à quoi elle va ressembler, on sait l'épaisseur, on sait la largeur, on sait la méthode d'assemblage, on sait normalement les technologies qu'on va utiliser pour fabriquer chacune des pièces, mais on ne sait pas si ça va fonctionner. Donc déjà, la première étape, c'est de faire un prototype. Moi, j'aime bien passer par cette étape de prototype en résine pour vérifier et valider que les pièces s'assemblent, qu'on va pouvoir la mettre au poignet, la tester, voir si c'est agréable, si les cornes épousent bien la forme du poignet, si le bracelet est comme ci ou comme ça. Voilà, c'est une étape qui est évidemment hyper importante. Pour ça, je passe par une société qui propose de l'impression 3D, dont une impression de très très haute qualité, où on va sur des tolérances qui sont de l'ordre de 35 microns, donc c'est vraiment pas mal. Ça permet même de visser les vis à l'intérieur, donc c'est vraiment le top du top pour moi, et des coûts vraiment très abordables. La boîte s'appelle CheckWave, et on peut fabriquer tout plein de composants différents, dans tout plein de matières différentes. Ils font de l'or, ils font de l'acier, ils font des plastiques, des ABS, etc. Nous, ce qui nous intéressait, c'était un plastique bien particulier qui permettait cette tolérance-là. Je commande les pièces, je les reçois, je fais l'assemblage des différents composants, et pas de grande surprise, ça fonctionne. Les petites erreurs que j'avais pu faire précédemment sur la première montre, évidemment, j'essaie de ne pas les reproduire. Et très rapidement, cette étape est validée, on va pouvoir passer à la suite. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, où je vais vous parler de la fabrication de chacun des composants. Mais avant ça, il faut bien comprendre que la montre est composée de trois grands composants, qui sont le fond, sur lequel sont reliées les cornes, la cadran principale dans laquelle on vient mettre, le mouvant, le cadran, les aiguilles, et la lunette, qui vient se visser par-dessus, sur laquelle est inséré le verre. Ces trois composants-là sont faits en acier inoxydable, 316L, et je vais vous parler de la carrure. La carrure, c'est cet objet cylindrique qui va vous permettre de fixer le mouvement à l'intérieur. C'est évidemment une pièce fondamentale, parce que c'est elle qui va à la fois tenir le fond, mais aussi la lunette, et puis tous les autres composants. En acier 316L, c'est un acier qui est très répandu en horlogerie, c'est un acier qui est facilement usinable, c'est un acier inoxydable, donc c'est un des meilleurs aciers qu'on peut trouver pour fabriquer une montre. Sur ce composant-là, et ça va être la même problématique pour l'ensemble des pièces qu'on va vouloir fabriquer, à savoir vouloir en faire qu'une seule. En horlogerie, on fabrique toujours 300, 500, 1000 pièces minimum, trouver un prestataire qui est capable de vous fabriquer qu'une seule pièce, c'est très difficile. Pour ce composant-là, en fait, j'ai fait appel à une usine en Chine, la même qui avait fabriqué précédemment la pièce pour la première montre. J'ai pensé de constater que ça se passe très bien, que les codes sont respectés, que les pièces sont de bonne qualité, et c'était évidemment un gros avantage parce qu'ils étaient d'accord pour ne fabriquer qu'une seule pièce à un prix tout à fait abordable. La lunette maintenant, la lunette, c'est la partie supérieure de la montre qui va venir se visser sur la carrure et qui va permettre d'accueillir le verre. Sur la toute première montre, je n'avais pas conçu de lunettes, elle était intégrée dans la carrure, c'est un mix de ces deux pièces. Là, j'ai voulu faire les choses légèrement différemment dans la façon de monter le mouvement dans la montre, le cadre, etc. Donc c'est une lunette qui est séparée. C'est une lunette qui est, elle aussi, en acier inoxydable, 316 ailes, fabriquée dans la même usine, avec la même tolérance, elle est vissée par le dessous à la carrure. Et donc c'est une pièce qui est extrêmement importante parce que c'est aussi cette pièce-là qui va définir l'étanchéité de la montre parce qu'il y a un joint périphérique qui va venir tout autour dans lequel on va venir placer le verre et le chasser à l'intérieur. en forçant pour que la compression fasse l'étanchéité. Il y a aussi un autre verre qui vient en dessous et qui permet l'étanchéité entre la carrure et la lunette. Cette lunette aura un biseau qui sera poli et sa circonférence qui sera complètement brossée, un brossé linéaire circulaire tout autour de la pièce. Et la même chose pour la carrure avec un brossé tout autour. Le fond maintenant. Le fond, c'est la pièce la plus complexe à faire à la France Lensée mais surtout sur Solidworks. D'ailleurs, je remercie mon ami Ben qui m'a beaucoup aidé, toujours sur les cornes, il m'avait aidé sur la première pour faire les cornes. Là, on a réussi à récupérer les cornes de la première, à les adapter à la nouvelle. Voilà, un grand merci à lui pour son aide. Ce fond, il a la particularité d'avoir les cornes qui sont rattachées à cette pièce-là. Normalement, les cornes sont plutôt fixées sur la carrure. C'est cette petite excroissance qui va venir maintenir le bracelet. On se rapproche de formes qui sont assez organiques. C'est très difficile à faire en CNC. Il faut des machines, des grosses machines. L'usine en Chine a ces machines. Donc, c'est aussi la pièce que j'ai payée forcément la plus chère. C'est celle où il y a le plus d'étapes, le plus de travail dessus. Mais c'est aussi la pièce qui fait le charme de cette montre. En plus de ça, on peut voir à l'arrière de cette pièce du fond, une gravure qui est inscrite tout autour de celle-ci. Et de la même façon que pour la lunette, on va venir poser un verre saphir. Toujours avec la même méthode. Le verre est chassé avec un joint périphérique tout autour. Et c'est cette compression du joint qui fait l'étanchéité. Il y a un autre joint qui va venir entre le fond et la carrure et qui permet d'éviter que l'eau rentre à cet endroit-là. Sur cette pièce-là, les finitions, on va venir faire un petit poli sur la face avant des cordes, débrossés sur différentes arêtes, etc. Et on a nos trois grands composants qui vont permettre de fabriquer la montre. Quoi de plus beau que le cadran d'une montre ? C'est ce qui définit si on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. C'est la partie la plus visuelle. Ce qu'on voit en premier sur une montre, c'est donc la partie la plus importante. Pour ma part, je vais vous faire un cadran sur deux niveaux. On va s'intéresser au premier niveau qui est fait en argent massif et qui cette fois-ci n'est pas fait en usinage CNC, mais qui est fait par un horloger avec des machines à la main. C'est fait à la main avec des machines mécaniques. C'est une partie qui est en argent massif sur laquelle on va venir coller deux petits pieds à l'arrière qui viennent se fixer dans le mouvement. La difficulté, c'était que je voulais une finition qui était assez particulière qu'on retrouve sur une montre de très grand prestige de Olam Mazzone avec ce tourbillon. C'est cette finition du cadran qu'on appelle une cisure. C'est fait à la main. Ce sont des artisans horlogers qui font ça. C'est une technique bien particulière. Je voulais me rapprocher de ça. J'ai testé différentes méthodes. Celle qui a rendu le mieux, c'est celle qui m'a été proposée par cette horloger-là. La société s'appelle TL Watchmaking. Je le remercie d'ailleurs parce qu'il m'a beaucoup aidé dans toute cette aventure. Il m'a proposé l'utilisation de petites brosses avec des petites dents en métal qui viennent frotter très très vite l'argent et qui permettent de donner un peu ce rendu. Ce rendu fasté, ce rendu moucheté, ce rendu gravé qui nous plaisait beaucoup. Le cadran supérieur qu'on va venir fixer sur le cadran en argent, il est fabriqué dans une autre matière, c'est du laiton, et on va utiliser une autre méthode de fabrication, à savoir la gravure chimique. La gravure chimique, c'est une méthode un peu comme l'imprimerie avec un système d'installation. On va venir percer les différentes plaques de métal. On peut percer jusqu'à 2 mm, ça dépend des boîtes, avec un design vectoriel à plat. On va pouvoir venir dire ici je veux un trou, ici je ne veux pas de trou, et faire des formes assez complexes qu'on ne pourrait pas forcément faire en CNC, avec un niveau de détail assez impressionnant. Je serai avec ce cadran supérieur en laiton, c'est la partie qui va être par la suite plaqué or. et cette partie-là, c'est là où on va retrouver tous les index, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 12, avec les différents cercles pour pouvoir faire apparaître la phase de lune, mais aussi le nombre, donc mon nom, que j'ai mis sur le côté du cadran. La gravure chimique, aussi appelée photodécoupe, ce cadran supérieur en laiton, ce n'était que la première étape. Maintenant, il fallait travailler sur le plaquage d'or, sur la finition brossée, et sur la décalque. Pour cette plaque en laiton, je voulais une finition brossée circulaire. L'avantage de la photodécoupe, c'est que ça fonctionne par plaque et que j'avais pu en faire plusieurs, donc j'avais pas mal de cadrans, je pouvais faire pas mal de tests, je pouvais me tromper, je pouvais essayer différentes choses. Le fait est que je n'avais pas la machine pour faire le cerclage circulaire. Donc j'ai envoyé à Tel Watchmaking qui a pu me faire la finition brossée tout autour. Il m'a renvoyé les cadrans et à partir de là, j'ai pu faire le plaquage. Le plaquage a été une belle aventure parce que je ne connaissais pas du tout, je n'avais pas du tout le matériel. J'ai regardé pas mal de tutos sur YouTube, pas mal de vidéos explicatives des fabricants, et finalement, j'ai trouvé une boîte qui vend le matériel, qui vend les produits, qui vend cet or liquide qui permet de faire le plaquage. Et on va voir comment c'est fait. Donc encore une fois, j'avais plein de pièces et ça n'a pas été de trop parce que le plaquage d'or, c'est assez compliqué, c'est de la chimie pure et dure, c'est un savant mélange de température, de temps d'exposition, de voltage, de pureté du mélange que vous utilisez, la solution galvanique. Il a fallu pas mal, pas mal, pas mal de tests pour réussir à avoir quelque chose qui se rapproche de la couleur, de l'intensité, de la brillance que je voulais. Alors le principe est simple, on a une anode, une cathode, on a une solution galvanique et on a un courant électrique. Donc le courant électrique, c'est un voltage et un ampérage qui passent dans une cathode et l'anode, en fait, ça va être votre cadran qui est relié par un fil électrique. C'est donc qu'on travaille en circuit fermé, comme ça, dans une barre avec cette solution galvanique et c'est ce courant qui va permettre d'attirer, alors je ne suis pas chimiste et je ne vous l'explique pas très bien, mais globalement, c'est le courant, les ions positifs, négatifs, hop, c'est attiré vers la pièce et ça permet de déposer des tout petits micro-ondes d'or. Cet or, c'est une solution qu'on appelle flash. On n'est pas sur un plaquage d'or dur qu'on peut retrouver sur un boîtier de montre ou une bague, par exemple, où là, c'est soumis à beaucoup de frottements, beaucoup de lavages et donc on est sur une épaisseur d'or qui est très importante. Pour un cadran qui va être à l'intérieur d'une montre et qui ne va pas du tout être soumis justement à la friction, à du frottement, à l'humidité, à l'eau, du sel, etc., on peut utiliser entre 1 et 5 micro-ondes d'or qu'on vient déposer sur la surface. Il faut que la surface soit parfaitement dégraissée, que la finition du brossé soit apparente et avec ce courant électrique, on va venir déposer cette fine couche. L'idée, c'est d'arriver à trouver le bon compromis entre temps d'exposition, voltage, intensité pour qu'on n'ait pas un or qui tire sur le rouge, qu'on n'ait pas un or qui soit trop blanc, qu'on n'ait pas des traces. C'est un peu là toute la technicité qu'on va avoir autour de cette méthode mais finalement, je n'en sors pas trop mal parce que mon cadran il est plutôt beau, plutôt bien brillant, plutôt bien jaune. Donc voilà pour cette méthode de la galvanisation qu'on va utiliser par la suite aussi pour faire les aigües. Mais maintenant, ce n'était toujours pas fini parce qu'on avait notre photodécoupe, on avait notre grossage sur le cadran, on avait maintenant notre cadran qui était plaqué or, mais il fallait encore mettre les inscriptions sur cette partie-là et pour ça, je vous ai parlé de décalques même si c'est un avis de langage parce que c'est un décalcomanique que j'ai utilisé la décalque, c'est une méthode qui est extraordinaire mais qui est très dure à mettre en place, qui est très chère à mettre en place parce que la machine, les produits, c'est bon, je vous passe les détails mais ce n'était pas envisageable. Donc je suis passé par une société qui fait des micro-décalcomanies et qui m'a permis justement, d'après toujours mon fichier vectoriel, d'imprimer tous les éléments de design, le nom, le texte qui est tout sur la montre, tout ce qu'on va voir apparaître en noir. Justement, c'est différents textes. Alors on a un cercle extérieur sur lequel on va retrouver les huit phases de lune, les huit mondes et phases de lune parce que vous l'aurez compris, c'est la complication de cette montre, c'est la phase de lune et donc je voulais tourner un petit peu tout l'univers autour de ça. A l'intérieur, on a l'hémisphère nord et l'hémisphère sud et on a sur l'hémisphère nord un petit indicateur qui permet de voir où en est la lune sur ces différentes phases. Une lune complète durant environ 29,5 jours donc c'est ce qu'on retrouve sur le cadran supérieur et qui permet de voir où se trouve la lune dans son cycle. Parlons maintenant des aiguilles. Les aiguilles, précédemment, je n'avais pas pu les fabraquer parce que j'avais pu passer par une usine en Chine et qu'il y avait un modèle qui se rapprochait de ce que je voulais. Ils avaient pu adapter la forme du canon à mon mouvement mais je ne l'avais pas réellement fabriqué et j'étais assez déçu de ça. Pour cette nouvelle montre, j'ai réussi à trouver une solution pour les fabriquer et je vais vous en parler maintenant. La première étape, c'était la photo découpe. Comme pour le cadran, avec cette gravure chimique, j'ai pu venir découper tout plein de petites aiguilles, alors aiguilles des secondes, aiguilles des minutes, aiguilles des heures que je suis venu ensuite découper parce qu'il faut les enlever, il faut repolir les bords sur la zone où c'est maintenu et après, on passait à l'étape du polissage. Ce fut une étape assez longue parce qu'il fallait trouver le moyen à la fois de maintenir l'aiguille et à la fois de la polir sans la tordre, sans la casser, sans la perdre. Ça a été assez compliqué de trouver les bons outils mais finalement, avec un petit outil avec différentes phases de polissage, j'ai pu venir les travailler et le fait que je travaille directement sur mon doigt pour faire le polissage, j'ai créé un léger bombé sur la surface qui permet justement de capter beaucoup plus la lumière qui donne vraiment de très beaux reflets donc je suis très content de cette solution-là vraiment on essaie de travailler à plat pour essayer d'avoir quelque chose de parfaitement plat en horlogerie on fait des choses comme ça et justement dans l'erreur que j'ai faite en utilisant mon doigt j'ai fait ce petit bombé sur la forme de l'aiguille et ça permettait de capter beaucoup plus de lumière pour avoir juste un aplat d'une couleur d'avoir vraiment tout un panel de brillance sur les côtés de l'aiguille qui était vraiment très joli. l'aiguille était plaquée je voulais qu'elle puisse le voir dans la nuit donc il fallait faire la pose de ce qu'on appelle du luminova c'est une substance luminescente qui brille dans la nuit ça se recharge le jour pas évident à manipuler il faut faire d'abord le mélange de la poudre et de la colle que ça soit ni trop fluide ni trop dense je trouve un moyen de maintenir l'aiguille donc j'ai volé un peu de pâte à modeler à ma fille sur laquelle je suis venu planter des cure-dents dans laquelle j'ai inséré l'aiguille que j'ai fixée un peu comme je pouvais et avec un autre petit outil qui est livré avec le luminova je suis venu faire appliquer justement ce mélange pour pouvoir recouvrir le trou qui était à l'intérieur de l'aiguille de l'uminova donc on travaille par le dessous que ça vienne remplir autant l'aiguille qu'on soit à fleur et qu'il n'y ait pas de débordement justement c'est un travail forcément très minutieux j'ai fait beaucoup de tests parce que j'avais pas non plus énormément d'aiguilles et au moment où j'ai fait les tests il y avait déjà les canaux qui étaient montés dessus et en l'occurrence j'avais un seul jeu d'aiguilles donc il fallait vraiment pas se tromper j'ai fait pas mal de tests sur d'autres aiguilles juste en laiton sans polissage sans plaquage etc je me suis entraîné à la chaîne à la chaîne à la chaîne et dès que j'ai eu le coup de main j'ai pris les vrais aiguilles sans trembler sans transpirer et donc après c'est vraiment un tout petit geste à faire on remplit et après on touche plus on laisse sécher mais cette étape s'est plutôt bien passée puisque j'ai pas eu à les refaire donc c'était plutôt pas mal et voilà j'avais mes aiguilles l'étape intermédiaire qu'on n'a pas vue c'était l'étape où il fallait mettre le canon parce que l'aiguille elle vient se fixer sur le mouvement mais il faut une certaine épaisseur là je crois que mon aiguille de mémoire elle faisait 0,2 ou 0,4 mm enfin voilà elle était déjà je crois que 0,2 mm elle était très fine sauf que 0,2 sur un mouvement ça ne tient pas il faut qu'elle puisse maintenir et puis donc après tourner autour mais être maintenue sur son centre donc on vient mettre ce qu'on appelle un canon qui est une pièce un peu plus épaisse qui vient s'enfiler sur le mouvement ce canon là a été fabriqué par la société TL Watchmaking un grand merci à lui pour toute son aide et son expertise là dessus tout simplement je lui ai envoyé l'aiguille avec un petit trou au centre lui il a réalisé ce trou à la bonne dimension et il est venu insérer donc c'est un micro bout de laiton qu'il est venu usiner sur mesure avec la bonne épaisseur et donc là c'est une sorte de certissage en fait la pression des deux métaux quand on les insère l'un sur l'autre fait que ça tient et c'est ce canon là ensuite qu'on vient chasser sur le mouvement et qui permet à l'aiguille de tenir et de ne pas tomber de ne pas toucher le cadran quand on la pose la couronne maintenant cette petite pièce qui vient sur le côté de la montre et qui permet la mise à l'heure et le remontage du mouvement automatique sur la première montre c'était une pièce que je n'avais pas pu fabriquer et j'étais parti d'un modèle existant ce qui était dommage un peu comme pour les aiguilles cette fois-ci j'ai designé la pièce en utilisant l'usinage CNC donc j'ai inventé un système avec une couronne qui est assez longue qui vient très très proche du mouvement à l'intérieur de façon à la maintenir et à ne pas risquer s'il y avait un choc latéral sur la couronne qu'elle se casse là elle est vraiment maintenue sur toute la longueur avec un système de joint pour l'étanchéité toujours donc c'est une couronne qui n'est pas vissée qui a fleur de la carure qui permet donc la mise à l'heure le rechargement le changement de la phase de lune et le changement de date une fois que j'avais reçu cette couronne j'ai pu faire les finitions de moi-même parce que j'avais acheté un tour à polir différents accessoires différents grains pour faire différentes finitions qui a été très intéressant je me suis rendu compte que ce n'était pas évident de faire des finitions vraiment propres le poli sur d'acier c'est très difficile à obtenir donc tout ça pour dire que les finitions de cette montelade ne sont pas au niveau de la première parce que les finitions de la première avaient été faites par un horloger en horloger qui était vraiment excellent et qui m'a fait un travail de dingue là ça a été fait par moi donc bon ben voilà il fallait un petit peu d'apprentissage j'avais qu'une seule pièce pour la couronne pour la carure pour le fondre j'ai fait un peu comme j'ai pu c'est pas extraordinaire mais en tout cas j'ai réussi à faire à peu près ce que je voulais et donc comme on peut voir on a une finition j'ai essayé de faire un petit peu des polis des brossés sur cette pièce là le verre et le joint là dessus il n'y a pas beaucoup à dire le verre ce sont des fabricants moi je n'ai rien designé c'est des plans c'est des formats qui existent déjà il faut juste essayer d'adapter votre lunette ou votre fond on a des verres qui existent déjà donc il faut choisir l'épaisseur l'épaisseur va influer forcément sur l'épaisseur de votre joint périphérique et donc sur la capacité qu'a la montre à aller dans l'eau globalement un joint, un verre vous le prenez en acrylique vous le prenez en saphir peu importe il y a beaucoup plus de choix disponibles en acrylique plutôt qu'en saphir mais bon voilà là dessus il n'y a pas vraiment de mystère c'est juste des composants qui existent et que je suis venu mettre sur cette montre on parle maintenant du bracelet en cuir précédemment j'avais fait appel à la société ABP à Paris qui m'avait fait un bracelet sur mesure j'avais trouvé ça le bracelet était de très haute qualité il était magnifique il n'y avait pas de problème mais c'est vrai que j'aurais voulu aller plus loin et le fabriquer moi-même ce que j'ai essayé de faire sur cette montre difficile de trouver un prestataire parce que sur l'alligator il n'y a qu'une seule partie de la totalité de la peau qu'on va utiliser pour faire des bracelets en cuir c'est la partie un peu sous son ventre avec les écailles carrées très larges c'est finalement un faible pourcentage de la peau totale donc c'est aussi la partie la plus chère et c'est très difficile à trouver finalement j'ai trouvé un revendeur il lui restait une peau qu'il avait en plus il y avait quelques imperfections il savait qu'il n'avait pas la vendre je suis parti là-dessus l'avantage c'est que je pouvais faire mes tests sur un peu le cuir périphérique là où il n'y avait pas les jolies écailles pour m'entraîner et une fois que j'étais à peu près sûr de mon coup travailler sur le cuir central avec les jolies écailles pour faire le brasser pour faire la découpe du cuir j'ai utilisé des patrons en acrylique j'ai fait découper au laser alors je me suis amusé à faire différentes formes différentes tailles différentes formes de trous différentes épaisseurs et j'ai commandé ces patrons qui m'ont permis par la suite de les positionner sur le cuir et avec un cutter de venir faire le tour pour avoir la forme parfaite du bracelet j'en ai profité pour commander une pièce pour embausser le cuir c'est la marque de la montrant tout simplement le mono qui me permet justement de le mettre sur la partie intérieure de presser de venir graver le cuir comme on peut voir sur différents bracelets ou même dans l'automobile ou ce genre de choses une fois que j'avais eu tout ça il fallait partir dans la confection j'ai acheté des aiguilles j'ai acheté pas mal de matériel sur le cuir du fil de la colle enfin beaucoup beaucoup de choses ça a été très compliqué très compliqué j'ai pourtant des tutos YouTube et tout de gens qui font avec des bracelets en cuir il y en a à foison le rendu est à chaque fois incroyable force est de constater que c'est très très difficile j'ai fait 3, 4, 5 bracelets et le dernier que j'ai fait le dernier parce qu'à un moment j'avais plus de cuir tout simplement il ne me restait que la partie centrale la meilleure partie j'ai dû m'arrêter mais bon clairement la qualité pas au rendez-vous moi j'ai eu cette capacité à essayer de le faire à faire tant bien que mal comme j'ai pu donc ceci dit le bracelet est fonctionnel il y a des trous il fonctionne bien il est très très dur très très dense la couleur est très jolie du moins elle me convient donc voilà pour cette aventure du bracelet qui dit bracelet dit boucle pour pouvoir fermer le bracelet et cette fois-ci je l'ai fabriqué en acier et en impression 3D en acier évidemment d'abord sur la partie design j'ai fait une version deux versions trois versions quelle version je suis allé assez loin là-dedans il fallait quelque chose qui soit évidemment fonctionnel mais qui fasse pas mal au poignet donc j'ai fait des impressions 3D en résine pour confirmer que ça allait bien que c'était les bonnes codes que c'était agréable à apporter que c'était facile à mettre et à enlever j'ai fait évoluer le design au fil des avis au fil des commentaires au fil de ce que je ressentais aussi après validation de cet élément là on passe à l'impression l'impression 3D en acier l'avantage c'est que l'acier c'est du 316L comme pour la carbure le fond de la lunette ou la couronne c'est un acier il faut à l'impression faite c'est un acier qui est très rugueux très granuleux il n'y a pas de c'est pas poli c'est pas fini donc c'est une pièce qu'il a fallu travailler longuement pendant de longues heures à la main avec du papier avec des cabrons avec la machine à polir pour essayer de lui donner cette brillance ce poli que je voulais amener la difficulté sur des pièces comme ça qui sont assez petites assez techniques parce qu'il y a pas mal de facettes c'est de pas venir casser justement tous les angles qu'on a c'est un peu le risque quand on fait un polissage j'en profite pour justement vous alerter par rapport à ça vous avez une jolie montre vous voulez faire un polissage ne la donnez pas à n'importe qui faire briller une montre polir enlever des rayures c'est très facile il suffit d'enlever de la matière en la polissant mais c'est aussi une méthode qui est destructrice parce qu'on enlève de la matière donc un polissage on ne peut pas le faire non plus indéfiniment et si vous le faites sur des angles sur des arêtes vous allez les arrondir et c'est pour ça qu'aujourd'hui on voit des montres même des montres de prestige des Haute-Merpeguet des Rolex avec des arêtes qui sont complètement complètement molles c'est tout loup c'est tout il n'y a plus d'arêtes ce sont des polissages qui ont été fait qui ont été mal fait donc là toute la difficulté ça a été de polir chaque facette justement en évitant de casser ces arêtes là la particularité de cette montre là c'est que donc à droite on a la couronne mais à gauche on a un petit insert qui vient se visser à la carrure c'est un insert qui est fabriqué en laiton sur lequel il y a une gravure au laser où il y a un moment dessus et c'est une pièce qui est elle aussi plaquée en or cette fois-ci ça a été un plaquage d'or épais en opposition au plaquage flash parce que justement c'est une pièce potentiellement il va y avoir des frottements il va y avoir de mesures il va y avoir de l'eau donc il faut une certaine épaisseur et tout ça il a fallu l'anticiper notamment au niveau de la gravure parce qu'il ne fallait pas qu'au moment qu'il y ait le plaquage d'or justement le plaquage recouvre la gravure donc on fait une gravure qui est un peu plus épaisse que ce qu'on voudrait pour qu'au moment où il y a le plaquage ce recouvrement de surface on arrive à l'épaisseur voulu pour les vis de la montre je suis parti voir un fournisseur qui fabriquait des vis en horlogerie tout simplement j'ai regardé ce qu'il y avait en dispo parce qu'assez difficile de trouver des choses disponibles à ce moment-là on sortait du Covid ils avaient peu peu de stock ils m'ont envoyé la liste des éléments qui étaient disponibles et moi j'ai adapté mes plans en fonction des vis qu'ils avaient donc les taraudages les bas de vis etc j'ai fait en fonction de ce qui était disponible j'ai adapté les plans ils m'ont envoyé une vingtaine de vis de chaque et ça m'a permis de faire le montage de visser la lunette à la carrure le fond à la carrure et de maintenir tout ça le rotor maintenant le rotor c'est toujours une grande aventure c'est une pièce qui est assez complexe à faire parce que c'est une pièce du mouvement donc les tolérances sont un petit peu différentes pour faire cette pièce-là donc évidemment en première partie design et puis après on trouve les prestataires qui permettent de pouvoir la fabriquer passer par une boîte qui fabrique des rotors finalement c'était pas dans mon budget on était sur des prix qui étaient juste stratosphériques fabriquer un seul rotor c'était pas possible donc j'ai essayé d'inventer une méthode un petit peu différente donc la première étape ça a été de trouver une boîte qui pouvait me faire la découpe de la forme générale du rotor d'appeler une plaque donc j'ai demandé à mon collègue de la société TL Watchmaking s'il pouvait m'envoyer une plaque de laiton d'une certaine dimension il avait du stock au niveau de ses plaques on est parti de cette plaque-là que j'ai envoyé à une société qui faisait de la découpe laser alors pour faire la découpe de tous les trous et de la périphérie externe ils ont fait une découpe au fil et après tout ce qui a été décoration intérieure on voit la lune où il y a le nom gravé etc là on est passé sur une gravure laser avec une intensité un peu plus faible pour éviter justement de traverser la matière à partir de là j'ai récupéré le rotor je l'ai envoyé à ce collègue qui a pu me faire les finitions il m'a renvoyé le rotor et j'ai pu à nouveau faire le plaquage d'or donc le même processus qu'on a pu faire avec les aiguilles ou le cadran et à partir de là je lui ai renvoyé une nouvelle fois le rotor pour qu'il puisse me chasser le roulement à billes à l'intérieur pour pouvoir le fixer et il m'a renvoyé le rotor que j'ai pu à la fin monter sur le mouvement ça a été vraiment du ping-pong je vous fais la version courte mais au début on a fait une première version où à ma faute les plans n'étaient pas d'équerre et au final au moment où on a gravé la gravure est passée à travers le rotor donc il y a des LED qui sont tombées c'était une catastrophe on a refait différemment avec un autre laiton qui était plus adapté à l'usinabilité on est tombé sur un rotor qui était pour le coup vraiment presque 100% fait main et qui fonctionne très bien et voilà on a parlé de tous les composants de la montre et maintenant il ne reste plus qu'à l'assembler ça s'est fait sans problème assez rapidement alors je me suis rendu compte par exemple que mon système de double cadran qui venait être plaqué par la lunette par dessus et bien qu'au moment de monter tout ça c'était assez compliqué parce qu'il fallait positionner la lunette ne pas faire bouger les cadrans dessous compresser retourner visser sans faire bouger alors bon ça c'est purement une erreur de conception mais au final ça fonctionnait très bien parce que j'ai réussi à la monter pas de gros problème tout fonctionnait tout s'est monté et ça a été ça a été plutôt agréable parce que la fois précédente je m'étais fait aider par un ami horloger pour le montage on s'était retrouvé avec pas mal de problèmes et bien là j'en avais pas j'en avais pas parce que j'avais réussi à anticiper ça et c'était aussi l'idée de ce projet là réussir à faire les choses beaucoup mieux que précédemment même si évidemment on peut encore optimiser pas mal de choses ça s'est plutôt bien passé la montre fonctionne la montre tient l'heure donc voilà c'était une réussite il n'y a pas eu de grand moment de suspense est-ce que ça va marcher est-ce que ça va pas fonctionner j'étais plutôt sûr de moi cette fois et je suis très content du résultat final sur le temps passé souvenez-vous précédemment sur le premier projet c'était quasiment c'était quasiment deux ans un an et demi de travail dans ces eaux là pour fabriquer le premier prototype cette fois-ci c'est environ six mois de travail sachant que la partie confection idées création des plans 3D du design des fichiers de production etc ça a été assez court c'est l'histoire de quelques jours même pas une semaine c'est vraiment c'est la partie finalement où je suis plus à l'aise et qui va plus rapidement la partie la plus longue c'est encore et toujours trouver les fournisseurs négocier chercher il y a des fournisseurs qui vous mettent 8 semaines globalement six mois six mois pour un proto je trouve qu'on est plutôt pas mal parce que je travaille avec d'autres marques d'horlogerie et des prototypes des fois et surtout plusieurs années six mois en partant de rien c'est vraiment je trouve que c'est plutôt pas mal donc à ce niveau là je suis très content de moi les axes d'amélioration on peut en parler évidemment déjà l'amélioration elle est nette par rapport à la précédente beaucoup plus mince beaucoup moins large je pense qu'au niveau des proportions c'est aussi mieux travailler les axes d'amélioration c'est mes compétences propres c'est le travail sur les finitions où il faudrait que j'ai peut-être une formation ou que je m'entraîne beaucoup plus pour arriver à faire des choses de qualité je tiens à remercier tous ceux qui m'ont aidé dans ce projet là mon ami Ben sur la partie Solidworks qui m'a aidé d'une grande aide il m'a aidé sur les taraudages des choses qui étaient un peu techniques et pas évidentes à aborder quand on n'est pas du métier la société TL Watchmaking qui a été une patience folle parce que franchement je l'ai appelé sans arrêt il a été de bons conseils il m'a aidé des fois j'ai cassé sa pièce il me les a refait franchement ça a été une crème un grand merci à lui parce que sans cette personne très difficile de faire ce projet là un grand merci à la société MB Watch Michael Bourgeois qui a sa propre marque de montre je vous invite à aller voir il fait tout mais aussi de A à Z c'est assez incroyable il fait des modèles qui sont très beaux il m'a aidé sur la partie conception les tolérances qu'on devait avoir reçues entre la carrière et le mouvement les espaces à respecter toutes ces choses là un peu techniques où il faut être forcément du métier pour connaître il m'a donné un grand coup de main là-dessus donc un grand merci à lui au niveau du prix je ne vais pas vous faire un récap comme l'a précédemment pièce par pièce parce que finalement on est plus ou moins sur les mêmes sommes l'avantage c'est que je me suis beaucoup moins trompé que précédemment j'ai beaucoup moins dû acheter d'outils pour fabriquer cette montre donc l'un dans l'autre ça a été le même prix que la première montre c'est à dire aux aventures de 4000 euros il ne faut pas question de cette montre tout compris or tant de passé je ne crois pas mon temps mais les matières premières les tests prix des prestataires etc on était à 4000 euros pour fabriquer ce prototype merci à tous d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu j'espère qu'elle vous a inspiré et j'espère vous revoir bientôt pour un prochain projet déjà en cours de fabrication et rassurez-vous c'est pas une montre cette fois